Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle d'une lecture qui m'a été envoyée par les éditions Boomerang slash Andara. J'ai lu le premier tome de la série Les enquêtes de Kelly McDade. Le premier tome se nomme La Pa, série écrite par Sylvie G. Je l'ai reçue en numérique, donc je l'ai lue sur ma tablette Kindle. Je vais vous mettre une image juste à côté de moi pendant que je vous en parle. Merci beaucoup aux éditions Boomerang Jeunesse pour l'envoi de ce livre-là. Donc, l'histoire de La Pa, on va suivre Kelly, qui a 17 ans, une étudiante au secondaire. Bien normal, sa mère est criminologue, son père n'est plus avec elle depuis plusieurs années. Elle a ses amis, Alex et Jasmine. Il y a d'autres garçons aussi, Justin, William, Nicolas. Il me semble qu'il y en avait un autre aussi. Il y a une belle petite gang d'amis, ça va bien sa vie. Assez studieuse, normale dans ses résultats. Le travail de sa mère est assez particulier. Elle est criminologue, donc elle fait des enquêtes. Son travail est atypique et comme elle enquête sur des personnes ayant fait des crimes de toute nature, disons qu'elle est plus anxieuse que d'autres mères. Et ça peut se comprendre tout à fait, c'est tout à fait normal. Surtout qu'elle est maintenant mère monoparentale. Donc, la vie de Kelly va malgré tout assez bien. L'été vient de passer, donc on la suit au commencement d'une nouvelle année. Elle trouve que son amie Jasmine n'a pas le moral. Elle sait qu'Antoine, son petit ami, l'a laissée. Mais malgré tout, elle a comme beaucoup de changements qui arrivent dans sa vie. Elle trouve que Jasmine est un peu méconnaissable. Puis il y a d'autres situations un peu particulières qui se sont passées avec des étudiantes de son école. Elle a la personnalité un peu paranoïaque, c'est elle qui dit ça. Donc, les mauvais scénarios, les scénarios dramatiques arrivent plus vite que le positivisme dans son cas. Elle se dit que c'est peut-être juste ça. Mais il y a des situations étranges qui arrivent de plus en plus. Sa mère lui en parle pas vraiment parce qu'il y a le saut de la confidentialité. Mais Kelly sent qu'il se passe quelque chose et que ça se déroule très proche d'elle, dans son cercle d'amis, dans son école. Et un peu malgré elle, elle va se faire embarquer dans une enquête. J'ai commencé la part après avoir été déçue d'une série de livres qui étaient aussi jeunesse. Jeunesse young adulte qui se déroule dans le secondaire, pendant cette période du secondaire. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que ma réflexion était rendue à peut-être que je devrais essayer de lire moins de livres qui se passent au secondaire avec des jeunes adultes parce que je m'y retrouve plus. C'était là ma réflexion lorsque j'ai commencé la part. Ça faisait quelques mois que je l'avais reçue en service de presse. Donc je me disais que c'était vraiment le temps que je le lise. Mais je suis pas rentrée dans ce livre-là de gaieté de coeur et ma foi que l'erreur. Ça commence tout doucement, on apprend à découvrir Kelly. Puis elle a une belle personnalité. C'est un personnage que je pouvais comprendre, mais qui est pas trop exubérante, qui est pas trop toute trop intense. Je la trouvais parfois un peu impulsive, mais réfléchie, rationnelle, un peu anxieuse. Mais je pouvais tellement comprendre pourquoi elle est comme ça avec une mère qui est criminologue. Puis avec tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle voit, elle est un peu plongée dans le drame. Donc je trouvais que sa personnalité-là était complètement fonctionnelle. Avec ses amis aussi, Alex qui est la belle joie de vivre à côté. Et comme Jasmine qui va moins bien, mais qui est celle qui est très 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 studieuse et très 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 sérieuse. Donc je trouve qu'on avait un beau panel de personnalités. Puis j'aimais vraiment suivre Kelly dès le départ. J'étais très contente de suivre cette protagoniste-là. Puis là, on continue, on découvre la relation entre Kelly et sa mère, Émilie. Et ils ont vraiment une super belle relation. Oui, t'sais, sa mère étant sa mère, donc parfois il fait des sermons ou des discours moralisateurs sur « fais attention à telle chose, fais attention à telle autre chose, tu sais que tu devrais peut-être pas ». Mais t'sais, sans plus, tout simplement comme une mère le ferait, t'sais. Donc j'aimais vraiment beaucoup leur relation, je trouvais ça intéressant qu'elle soit mise de l'avant et qu'elle soit aussi positive et respectueuse. C'était vraiment un discours de « je me soucie de toi », mais t'sais, t'as toutes les cartes en main, je te fais confiance que tu vas faire le bon choix. Puis je trouvais ça comme tellement bien, tellement beau, ça m'a fait un grand plaisir. Il y a le personnage de Derek qui va arriver aussi en scène assez rapidement, un policier enquêteur de 22 ans qui ne laissera pas Kelly indifférente. Mais t'sais, il y a des enjeux parce que Kelly, elle a 17 ans, lui, il a 22 ans, il est policier, donc il y a comme une position de pouvoir. Et on va vivre une romance juste toute douce et dans le respect. La romance n'est pas l'élément le plus important de cette histoire-là. Elle prend une bonne place, mais c'est vraiment l'enquête qui prend la majeure partie de tout ça. Mais j'ai trouvé ça tellement le fun que ça soit assez facile, que ça soit du petit crusage de début, qu'on ait droit à un personnage doux, gentil, attentionné, bienveillant. Puis bon, t'sais, ça rajoute un petit quelque chose, qu'il soit policier, enquêteur, malgré tout. Mais toute l'approche de cette romance-là était vraiment douillette. Et oui, il y a des problématiques entre eux, mais il n'y a rien qui est surmontable, puis il n'y a pas de problème de communication qui me font chnoup lorsque je lis ça. Tu sais, oui, au début, Kelly était vraiment... Ah mon Dieu, c'était tellement drôle comment sa tête et son cœur n'étaient pas au diapason, ça ne disait pas la même affaire, puis il était tellement à la droite, puis c'était juste comme mourant. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une romance que j'ai appréciée. Ça m'a juste fait un grand bien. Puis tant mieux, parce que l'autre côté de ce livre-là, c'est l'enquête, et ça, c'est une Jesus que c'est stressant. C'est stressant parce que nous, on est de la perspective de Kelly, donc on n'a pas plus d'informations qu'elle. Sa mère travaille un peu sur ces enquêtes-là, mais sa mère respecte le sceau de la confidentialité, donc elle ne lui dit pas grand-chose. Parfois, c'est à demi-mot, tu sais, comprends ce que tu devrais comprendre, mais je ne te le dirai pas de manière explicite. Puis sa mère travaille avec Derek, donc Derek aussi a des informations, mais Kelly est comme dans le milieu, et pour une fois, même si c'est un roman policier, bien la protagoniste, elle n'a pas plus de pouvoir qu'elle devrait en avoir, elle n'a pas plus d'informations qu'elle devrait. Donc elle est au beau fixe, elle entend des choses, elle voit des choses, elle les mentionne, mais une fois ceci dit, il ne redonne pas l'information parce que ça ne la regarde pas. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, parce que, peut-être pas la plupart du temps, mais souvent, dans les policiers, j'ai l'impression que la protagoniste ou le protagoniste a vraiment plus de pouvoir et qu'il est capable d'aller interroger les gens et qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'il devrait. Tu sais, c'est pas supposé être confidentiel, ces affaires-là. Bien, pour une fois, je l'ai ressenti, puis la protagoniste aussi l'a ressenti qu'elle ne pouvait pas faire plus que ça. L'enquête est complexe parce qu'il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs personnages aussi qui ne vont pas super bien et on essaie de recouper si ça va ensemble puis qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il y a certains filons dont on est sûr. Avec Jasmine, par exemple, rapidement, on a une bonne idée de ce qui se passe, mais on n'a pas toutes les pièces du puzzle et ça, c'est intéressant parce que ça se construit au fur et à mesure. Donc, l'intrigue nous attrape vraiment. J'avais juste envie de tourner les pages et de continuer à lire ce que je l'ai fait d'ailleurs. Je ne vous ai pas mentionné que je l'ai lu en une journée. Ce n'était pas prévu. Si je peux ajouter deux minuscules bémols avant de conclure ma critique. Le premier, il s'est passé vraiment au tout début. Il y avait plusieurs réflexions par rapport à l'habillement de certaines filles et je pense que ça aurait pu être fait avec un tout petit peu plus de délicatesse parce qu'il y avait la phrase que les filles ne se respectaient pas en fonction de la manière qu'elles étaient habillées et ça, ça m'a fait un peu graisser des dents. Peut-être qu'elles étaient habillées de cette manière-là pour une certaine raison et avec l'évolution du livre, on s'en rend compte que oui, il y avait un objectif sous-jacent, mais même à ça, je n'aime pas beaucoup qu'on dégrade et qu'on utilise le fait qu'une fille ne se respecte pas parce qu'elle s'habille d'une certaine manière. L'autre petite affaire, c'est qu'il y a certains moments qui sont très moralisateurs par rapport à la consommation de drogue, par rapport à la cybercriminalité. On a aussi l'estime de soi un peu, faire les choses pour soi, l'amour, tomber en amour avec la bonne personne, puis attendre, c'est correct, et tout ça, puis pas utiliser une personne qui nous aime, mais nous, on ne l'aime pas vraiment. Donc, il y avait plusieurs petits sujets qui revenaient, qui étaient un peu fréquents dans certaines zones du livre. Donc, le clou était bien enfoncé, il y avait certains éléments qui étaient, ma foi, très moralisateurs, mais bon. Finalement, la dernière chose que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est l'aspect de l'oupe et le titre qui prend tout son sens à partir, genre, des 10 derniers pourcents du livre. À 90% du livre, j'ai comme compris qu'est-ce que l'appât venait faire là et la couverture, mais tout ce temps-là, j'essayais juste de réfléchir, bien, subtilement, dans mon cerveau gâché, comme pourquoi l'appât, pourquoi cette couverture-là, hum, sans plus, mais à la fin, ça a vraiment pris tout son sens et la loupe, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'on commence avec la fin, de certains sens, avec un élément assez important, avec beaucoup d'émotions et vraiment beaucoup de questionnements, puis on retourne en arrière et on refait le processus de l'histoire au complet et lorsque je suis retournée à ce moment-là, de la fin du début, tu sais, c'est le premier moment qu'on avait lu au début, j'ai fait comme, ah oui, je l'avais même oublié. Puis ça, je me suis dit après, est-ce que c'est grave? Est-ce que, dans le fond, je devais m'en souvenir? Il y a certains livres que j'ai lus avec cet aspect de loupe-là que je me souvenais puis tout au long, je me disais, bien, pourquoi, comment on va se réagir prendre là? Cette fois-ci, je ne m'en suis pas souvenue, je ne pense pas que ça aurait été grave, mais ce n'était pas grave que je l'aie oublié puis je ne pense pas non plus que ça aurait vraiment ajouté tant que ça que je m'en souvienne, mais j'ai aimé l'émotion que ça m'a donnée lorsque je me suis rendu compte qu'on était en train de revivre ce que j'avais lu au début et là, bien, tout était en place, j'avais, tu sais, lu l'histoire, donc je comprenais pourquoi on en était là et qu'est-ce que ça impliquait, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est une lecture que j'ai dévorée, très accrocheuse, je ne m'y attendais pas, j'ai passé un super bon moment, j'ai même fait un cauchemar par la suite, bien, tu sais, lire des histoires avec la criminalité, la cybercriminalité, il n'y a pas plus maman que moi ici, donc je me suis réveillée à 3h du matin, j'ai entendu un bang, je pensais qu'il y a quelqu'un qui me l'aimait tuée, rien de moins. Donc, vous pouvez voir que j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre-là et si tout ça vous intéresse, bien, je vous suggère la lecture de ce livre, j'ai beaucoup aimé pour de nombreuses raisons. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo, je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501